Bonjour, je vais vous parler des défauts et des qualités longues comme ça, les qualités du signe du sagittaire. Et puis les défauts, on le sait, un réquiqui, un deux, trois et encore, mais on va regarder quand même parce que c'est ça qui est rigolo. Je m'appelle Jean-Yves Vespierre, je suis astrologue depuis 30 ans, c'est ma passion dans la vie, voilà, donc on va regarder tout ce qu'il y a de bien et puis, voilà, je fais le sagittaire, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que le sagittaire ? Un peu de base, un peu de technique, un peu de mécanique, pas plus ce qu'il en faut. C'est un signe de feu. Au même titre que le bélier et le lion, mon sagittaire, eh bien, il faut qu'il dépense de l'énergie, il faut qu'il existe, il faut qu'on le voit, il faut qu'il rayonne. Et là, cette force de vie plus importante que la moyenne des autres signes, qui le pousse, qui le porte, qui le stimule, il faut que ça avance, il faut que ça bouge en permanence, la vie, tout simplement la vie. Qui sont ces maîtres ? Il y a des planètes qui sont naturellement à leur aise dans ce signe. La première de toutes, c'est Jupiter. Jupiter, c'est la bonne étoile dans le ciel. Il y a deux bonnes étoiles dans le ciel, c'est Vénus, l'amour, le charme, et Jupiter, la chance, l'optimisme, le bon côté des choses, la réussite, l'élan vital, tout ce qui porte toutes les bonnes énergies, si on devait trouver la planète du positif, c'est Jupiter. Et justement, Jupiter est la planète qui gouverne complètement le signe du Sagittaire. Donc, structurellement, le Sagittaire est un signe qui, sur les curseurs de chance, est plus élevé, le plus élevé de tous. Pourquoi ? Parce que son approche de la vie, globalement, est pleine d'optimisme, pleine de créativité, de voir le bon côté, de voir un peu systématiquement le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, qui trouve toujours une issue heureuse, une sortie, une solution, alors que d'autres voient les fermetures, les obstacles, où ils se disent, mais ok, so what ? On vient de vivre une épreuve, un problème, un truc, et demain on repart. Et cette force-là, elle est extraordinaire, parce que non seulement ils puisent en eux un positivisme à tout craint, et en même temps, ça crée une sorte d'estime, d'envie, d'aimant, avec tous ceux qui sont autour, parce que ce qui marche, c'est toujours ce qui donne envie, et ce qui donne envie, c'est voir le positif et le bon côté, et le moins possible le négatif, parce que le négatif, ça fait fuir tout le monde. Voilà, donc immense qualité. Petite autre ressort technique, mon Sagittaire, on l'a vu, il est gouverné par Jupiter. Jupiter sera, peut-être dans quelques milliards d'années, potentiellement, rien n'est moins sûr, mais c'est une hypothèse, il en a la possibilité, de devenir un jour un Soleil. Donc, il ne l'est pas encore. Jupiter, planète qui fait douze fois la Terre, rayonne, vibre à travers le Soleil, et donc, en tant que futur Soleil, va s'approprier la chaleur et l'énergie du Soleil, comme lui-même étant un Soleil en devenir. Pour faire très simple, pour faire très mécanique, mon Jupiterien, mon Sagittaire, il est capable d'être un véritable Pygmalion, un protecteur, un vieilveillant, un mécène vis-à-vis d'autres personnes qui ont des talents, quels qu'ils soient. Il a cette disposition d'esprit à mettre en lumière, à protéger, il y a eu beaucoup de mécènes dans les arts qui étaient du Sagittaire, à apporter leur écho, leur encouragement, leur sens du contact, leur chaleur, à tous ceux qui ont du talent. Ils sont admiratifs. Ils sont très, très rarement jaloux. Ils sont admiratifs de ce monde du talent. Ce qui en fait des partenaires tout à fait délicieux, qui, sur un plan personnel, c'est un signe que j'adore. J'adore cette force de vie positive. Petit bémol. Le deuxième maître du Sagittaire, il y a une deuxième planète qui est à l'aise dans ce signe. Cette planète, c'est Neptune. Neptune, on connaît sa réceptivité, sa sensibilité. Ce qu'on connaît moins, c'est la disposition de ce signe à être dans l'imaginaire. Et donc, qui dit dans l'imaginaire, dit dans l'idéalisme. Et qui dit dans l'idéalisme, dit dans le rêve, dans l'utopie. Donc, nous avons chez le Sagittaire plusieurs pistes. La première des pistes, c'est celle qui consiste à ce qu'il soit dans les clous, dans les règles, qui regarde les choses de façon positive, bienveillante, constructive, efficace. Toutes ces merveilleuses qualités qu'on adore et qui sont les plus beaux vecteurs pour créer la chance dans la vie. Ça, il faut le retenir. Je suis très insistant sur ce point-là. Et si la réalité ne parvient pas à coller à leurs aspirations, ils risquent parfois de déconnecter et de partir dans des logiques beaucoup plus éthérées, qui là sont nettement plus floues et peuvent poser problème. J'y viendrai tout au long de mon dysrépide du Sagittaire. Parce qu'on y voit d'excellents, potentiellement d'excellents sportifs, chefs, avec cette bienveillance, cette autorité naturelle qui en fait des leaders. Autant un chef, il donne le ton, il a l'autorité, mais le Sagittaire a cette capacité en plus qui fait qu'on l'aime. La différence entre un chef et un leader, le Sagittaire, il l'incarne. Il a tout ça. Cette chaleur, ce possible, cette bienveillance, c'est extraordinaire. C'est l'histoire du bon et du mauvais professeur. Le bon professeur et le mauvais professeur. C'est complètement imagé, c'est complètement abstrait ce que je suis en train de vous dire. C'est une idée préconçue, mais c'est pour faire passer mon message sur le Sagittaire. Imaginons que vous soyez, vous aussi, un enseignant. Vous avez un élève qui a fait un travail qui mérite 10 sur 20. Le premier des deux, le professeur, qui va le noter, va lui dire « Oh, je t'ai mis 9, vraiment, t'en fiches pas lourd, hein, pas terrible ton truc, remue-toi un peu, voilà. » Ça, c'est le premier. Plutôt un saturnien qui donne des coups de bâton. Et puis, j'ai mon jupitérien, mon Sagittaire, il lui dit « Tant de voir, j'ai mis 11, t'arrêtes pas de progresser, bravo, tu fais des progrès sans arrêt, c'est super, continue comme ça. » À votre avis, laquelle des deux approches va stimuler davantage notre élève qui vaut 10 sur 20 pour qu'il fasse plus de progrès ? La deuxième, bien évidemment, eh bien, pour moi, le Sagittaire, c'est ça. C'est cette capacité à voir le bon côté, à envoyer de l'encouragement, à envoyer de la chaleur, de l'avis, du positif, qui fait qu'on y adhère, que ça rentre mieux dans les oreilles et qu'on a envie que ça marche. Voilà. Alors, partant de ce postulat-là, vous avez compris tout le bien que je pense des Sagittaires. Tout le bien à condition qu'ils ne partent pas dans la dynamique un peu éthérée du rêve où là, effectivement, les paradis artificiels sont assez fréquents aussi pour ceux qui loupent le coche et qui se déconnectent. On va y venir. Parmi ma liste des nombreuses qualités, je vais essayer d'associer les toutes petites faiblesses qui sont associées. Il est tolérant, mon Sagittaire. Il est tolérant. Il est formidablement tolérant. Tant qu'on est dans les clous, tant qu'on est dans les règles, il est formidable. Chacun fait sa vie et puis il voit ça avec un regard bienveillant. Mais si, par malheur, la personne n'est pas dans le respect des règles, le Sagittaire déteste ceux qui sont, comme on dit, mal élevés. Il est plus fort que lui. Ça lui donne des boutons et il a des angoisses, des réactions assez épidermiques. Donc, tant que vous êtes dans les clous, il est super tolérant. Très important, la limite de son système. Il est optimiste. Ça, j'y reviendrai jamais assez, c'est sa qualité numéro un. Il est plein de joie de vivre. Donc, comme il a cette joie de vivre chevillée au corps, quand tout va bien, il fédère autour de lui. Il serait capable de vous guérir un régiment de dépressifs grâce à cette chaleur naturelle qui émane de lui et qu'on adore. C'est sa marque de fabrique. Ça, absolument génial. Mais comme il est optimiste, chaleureux, et qu'il voit le bon côté des choses, parfois, il peut lui arriver d'être un peu tête en l'air et d'être un peu inconstant, d'être un peu... un peu... j'oublie la moitié de ce qui se passe parce que je suis dans mes idées, dans mes conseils, je vois le bon côté. Et du coup, il zappe, il occulte tous les effets secondaires, les travers, les échecs potentiels. Il s'en fiche, il voit le bon côté. Mais même si ça paye globalement, parfois, ça peut lui le mettre dans des situations compliquées, surtout sur le plan financier, on va y venir. Il est chaleureux, il est plein de vie, mais en même temps, il est impatient. Et quand il est impatient, il est redoutable. Je vais y venir tout à l'heure. Il est généreux, notre sagittaire. Il a cette capacité à donner. Il donnerait sa chemise. Quand il aime, il compte pas, il est une générosité. Mais attention, cette même générosité peut le rendre complètement dispendieux et totalement imprévoyant sur le plan financier. Donc, si vous vivez avec un sagittaire, sa générosité sans limite, parfois, il faut un peu cadrer les cordons de la bourse de façon à éviter que ça parte un peu dans tous les sens et qu'on se retrouve à découvert, parce que c'est déjà arrivé, avec un certain nombre de sagittaires que j'ai eu l'occasion de rencontrer autour de moi. Il est actif, notre sagittaire, mais il est tellement actif et moteur que parfois, parfois, ça peut lui arriver, de temps en temps, il brasse un peu d'air, quoi. Il y a beaucoup de vent. Beaucoup de vent. On aimerait bien, les signes de terre que nous sommes, aimerait bien qu'ils soient un peu concrets, plutôt qu'ils sortent des concepts et qu'ils rentrent dans le pratique, dans ce qui est réalisable et non pas dans ce qu'on voudrait faire de la manière un peu idéalisée. Il a cette force de vie, d'optimisme, mais en même temps, il manque de concentration. Toutes les trois minutes, si ça dure trop longtemps, hop, il parle une idée, une autre, parce qu'il est attiré vers ce qui marche, vers ce qui est positif, et puis il est contrainte, un peu être concentré, etc. A longtemps, ça l'agace. Donc, il a un problème de concentration, ce qui fait que parfois, il faut revenir deux, trois fois sur le sujet pour être sûr qu'il a bien entendu, parce qu'il vous dit oui, 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 t'inquiète pas. Et quand il vous dit t'inquiète pas, c'est justement là qu'il faut s'inquiéter, qu'il faut bien verrouiller, revenir sur le sujet. T'as bien compris, moi je veux ça, pas ça. Non, 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 la verrouille pour être sûr que ça marche. Sagittaire, il est parti à dix mille pieds et il faut le rattraper, il faut le reconnecter au sol. Il a une capacité à créer de la cohésion. Il rentre dans un groupe, dans une synergie, dans une pièce. Déjà avec le sourire et l'état d'esprit positif, il va amorcer une spirale vertueuse, j'appelle ça une spirale vertueuse, où il va insuffler de la bonne humeur et cette bonne humeur, elle est assez formidable. Le danger du sagittaire, surtout lorsqu'il est confronté à des situations où en face il y a des résistances, c'est qu'il peut monter en température. Il y a tout de même chez ce signe de feu, nous n'oublions pas, une sorte de besoin d'irréprochabilité qui peut se traduire dans ses effets latents par de l'amour propre, de l'orgueil, qui peuvent pour le coup être chez lui très difficiles à contrôler. Pourquoi ? On l'a vu, Jupiter son maître, Zeus, envoyait des éclairs, des colères, des grognements épouvantables. Ils peuvent rentrer dans des phases de crise terrible où ils hurlent, hurlent, ils étaient épouvantables, ils deviennent incontrôlables. Ça crie fort, et puis pour rien, pour des détails, pour un agacement du moment sur un truc, on se dit, mais qu'est-ce qui leur passe par la tête ? Quand on fera les synergies tout à l'heure, on va en parler un petit peu parce que ça peut, ce même apport de vie peut parfois faire qu'ils envahissent un peu trop l'espace par leurs cris. Volontaire, c'est formidable, autorité, c'est extra, ils peuvent parfois être un peu dictateurs. Dictateurs, c'est pas évident, c'est pas évident. On a fait un travail de recherche sur la date de naissance de Staline. Staline, il était à la fin du Sagittaire, début du Capricorne, il est dans cette zone-là, et dans cette autorité un peu excessive, on connaît les travers qui peuvent aller avec, donner des dictates, un peu de poignes. Parfois, c'est pas facile. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il est dans le dépassement, il est dans le sport, il est dans l'aventure, il est dans les voyages, il est dans la découverte. On le sait, le Sagittaire aime bouger. Les voyages, c'est son grand truc. Il a potentiellement toujours un baluchon, un sac à dos, quelque chose prêt à partir, pas loin de la porte d'entrée. Si on lui tend un billet d'avion, son sang ne fait qu'un tour, il est déjà parti à l'autre bout du monde. D'ailleurs, souvent, chez les Sagittaires, on trouve une recherche, une curiosité de cultures différentes, de modes de vie différents. Ça marche, ça mixe avec toute cette ouverture d'esprit qui les caractérise, avec souvent des besoins d'aller vers l'étranger. Et puis, ils ne sont jamais aussi amoureux quand ils sont en voyage, en déplacement. Toute leur énergie découverte, de curiosité, d'apprendre, d'optimisme, de mouvement, étant en plein essor, sont des profils qui sont très forts là-dedans. Partir en voyage avec un Sagittaire, il y a une garantie, c'est que vous ne risquez pas de vous ennuyer. Il incarne cette force de vie, une découverte qu'on adore. Encore une fois, il porte cette vie. Attention à la franchise. La franchise, c'est une grande, grande qualité. Le naturel aussi, le naturel du Sagittaire. C'est formidable. Ils sont eux-mêmes, tout simplement. Souvent, ils se ressentent un peu issus, sortis de la cuisse de Jupiter, comme on dit. Donc, ils ont cette fluidité naturelle que l'on retrouve chez ceux qui, la tradition a une formule un peu spécifique, elle dit l'assurance naturelle de ceux qui sont bien nés, c'est-à-dire qu'on était dans un environnement qui était suffisamment bienveillant pour leur permettre d'avoir l'assurance, la confiance en eux qui donne cette capacité d'occuper l'espace et d'être soi-même, tout simplement. Ça, ça se sent. Ceux qui en disposent d'un vrai talent et on adore, parce que ça fait corps, on se sent à proximité. Moi, j'ai l'ascendance Sagittaire, on le sent un petit peu. J'essaie d'être positif dans cette logique-là. Tout ça est formidable, mais attention, bon, c'est-à-dire, il y a deux défauts qui sont attenants, qui sont liés à cette franchise, à cette spontanéité, ce naturel, sont les gaffes. Parce que s'il y en a un qui, plus que tous les autres, est capable de mettre les pieds dans le plat, alors évitez de dire à un Sagittaire, attends, je te confie un secret, l'autre, il n'a pas mis ses chaussures, il a ses chaussettes depuis trois semaines, tu es gentil, tu n'en parles pas, tu es au courant, mais tu occultes le sujet s'il t'appelait le museau. Eh bien, vous êtes sûr que notre Sagittaire en plein milieu du repas, à celui qui n'a pas changé ses chaussettes depuis trois semaines, il va lui dire « Oh, c'est vrai, ça sent un peu les pieds en ce moment. Ah oui, c'est vrai, c'est toi, un tel qui ne change pas tes chaussettes depuis trois semaines. » Et puis après, il dit « Oups ! » C'est un truc de Sagittaire de fou, quoi. Gaston Lagarde, faire très attention à ce qu'on leur confie, parce qu'à un moment, à un autre, à partir comme ça et on va mettre les pieds en plein dedans, ça va faire un pataquès épouvantable, Gaston Lagarde, mais XXL, ce sont mes Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Et puis, il a souvent un manque de tact. C'est-à-dire qu'il a un truc à dire, toujours ce même naturel, toujours cette même franchise, on manque de tact, on y va, mais comme un gros bourrin, on met bien les pieds dans le plat et puis on y va frontal et franco. Alors, on dit « Le Sagittaire envoie des flèches de vérité. » Le problème qui risque de se poser, c'est qu'en face, on n'est pas toujours ravi de se dépendre en pleine poire et que lorsqu'il fait ça, sans canaliser, sans contrôler, sans mesurer, sans voir plus loin que le bout de son nez en mesurant la portée de ce qu'il va dire, il peut se faire des ennemis, des profils qui vont lui en vouloir, qui vont se dire « Mais comment on peut être aussi de baleaux, aussi de gaffeurs ? » Et puis « Pourquoi il m'a dit ça en public à ce moment-là ? » Et donc, vous risquez de vous créer, les Sagittaires, des obstacles à court, moyen ou long terme de profil qui ne vous louperont pas. Et vous risquez de vous trouver dans des situations qui, sur la durée, sur le plan relationnel, sont figées. Figées, et vous ne comprenez pas pourquoi, souvent, parce que vous avez ouvert votre grande bouche un peu trop vite. La perfection n'est pas de ce monde. n'oublions pas que c'est un endroit où le Sagittaire, c'est la chute de Mercure. Mercure, c'est l'adaptation, la communication, etc. Donc, si Mercure est très fort en gémeaux, quand il est en face en Sagittaire, il est extrêmement faible. Et Mercure, on le sait, c'est le diplomate. Donc, plus mes Sagittaires apprennent à tourner un peu la langue dans leur bouche avant de s'exprimer, plus ils sont gagnants sur la durée, c'est un vrai, il n'y a pas 50 points que de ce Sagittaire, il y en a deux ou trois, il y a « Je parle brûle pour poing », je suis complètement naïf, né au vent, ce qui fait que souvent ils sont un peu paumés, j'en ai connu beaucoup qui sont complètement déconnectés de la réalité, et puis du coup, ils se réfugient dans les paradis artificiels, c'est vraiment la faille, il n'y en a pas 50 000 encore une fois, il y a très peu chez les Sagittaires, mais quand c'est Neptune qui prend le relais, j'en ai rencontré beaucoup, qui avaient le gosier en pente, et puis des tennis elbow au niveau du poignet, ça a picolé sec, c'était assez violent, je les adore, je les aime, mais quand ils dérivent dans la partie épicole, c'est vraiment l'enfer pour les récupérer après, parce qu'ils se noient là-dedans, le Neptune, c'est le Sagittaire, c'est un piège, faire très gaffe à ça, bon, sexe, 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 c'est le Sagittaire, le Sagittaire, il adore, il a un peu frimeur parfois, puis il adore les prouesses, il adore l'aventure, le sport, il aime bien le renouvellement, donc il a un petit lien avec le gémeau, bon Sagittaire, c'est que c'est quand même un sacré cavaleur, c'est un coureur, un coureur de course à pied, souvent, parce que c'est mon cheval, là, qui galope, il adore l'aventure, partir, il adore rencontrer, découverte, dans le bon côté, etc., donc ça donne des sacrés chasseurs, alors ils sont charmants, de joie de vivre, de liaison, parce qu'ils donnent envie, quoi, on adore ce côté plein de vie, positif et chaleureux, et puis au niveau de tout ce qui est câlin et affectif, je ne vais pas dire qu'ils sont axés sur la performance, mais chez les mecs, c'est redoutable, comme ils sont, moi, je tiens à deux heures, l'horreur, quoi, ils sont épouvantables, mais ils ont aussi plein de qualités, ils sont très généreux, très affectueux, très, très créé l'ambiance, on est dans le rapprochement, ils sont très demandeurs de la liaison à l'autre, j'adore les femmes, parce que les femmes sagittaires, c'est du bonheur sur Terre, elles portent tellement de vie, d'optimisme, en général d'organisation, si on gomme le côté tête en l'air, le côté je pars dans tous les sens, et qu'elles arrivent à se concentrer sur une organisation structurée, elles vont donner le meilleur d'elles-mêmes, il y a cette chaleur, cette générosité, cette affection, cet écho à l'autre, cette disposition heureuse pour que ça marche, pour être dans les clous, pour ne pas faire de bêtises, pour être réguliers, etc., dans la mesure où ils ne sont pas dispendieux, où on fait gaffe au niveau des sous, que ça ne part pas dans tous les sens, et où on fait gaffe au niveau de la picole, où ça, vraiment, c'est le point le plus sensible sur ce signe, hormis ça, ce sont des pures merveilles que j'adore, voilà, et puis des gaffes aussi, alors au niveau du sexe, on l'a vu, plein d'entrains, plein d'élans, plein d'optimisme, plein de positifs, plein de fréquents, souvent, c'est important pour eux, ça fait partie de l'hygiène de vie, ça fait partie de la bonne santé psychique, et ils sont bien équipés de ce côté-là, et ils aiment ça, et c'est tout à fait naturel, et ça rentre dans leur logique, d'aimer tout ce qui est simple, naturel, positif, faire rapprochement aux autres, ce sont des bons amants, des bons aimants, tout à fait, de bons partenaires sur ce plan-là, que j'adore. Ben voilà, on a fait à peu près le tour des qualités, des défauts, Olivier, tu as des remarques à me faire ? Ah ben là, tu m'as totalement convaincu, il faut que je me trouve une petite, petite pas forcément, mais une sagittaire, parce que je ne lui vois que des qualités, je crois que ça marcherait bien avec le lion. Ah oui, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour la séduire, sachant qu'on a fait des vidéos, comment séduire, mais est-ce que tu peux me rafraîchir un peu la mémoire sur... Comment séduire un sagittaire ? Comment je vais pouvoir la séduire une fois que je vais rencontrer ? Alors, comment séduire un ou une sagittaire ? Le sagittaire, il est très sensible à ce que vous soyez soigné. Il est important que vous montriez, que vous respectez les règles de la vie sociale, de la vie en société, et donc pour leur plaire, si vous arrivez avec un vieux t-shirt troué, parasé depuis 4 jours, les cheveux machins, et que vous commencez à roter ou à péter en public, le sagittaire ne voudra plus jamais entendre parler de vous, vous serez blacklisté ad vitam aeternam, même si vous êtes chargé d'Einstein, c'est mort et enterré. On n'est pas rasé depuis 4 jours, ça peut donner un petit air rebelle sympa aussi. Oui, 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 mais globalement, mes sagittaires aiment bien les gens qui sont dans les clous. Un peu tirés à quatre épingles, quoi. Ça peut aller un peu là, mais au moins propre sur eux, c'est très important, parce que n'oublions pas que c'est un signe de feu, qui fait écho, et donc qui est très tributaire, c'est sa faiblesse, mais en même temps, c'est un très bon point pour ne pas se laisser aller, le sagittaire est complètement tributaire, de l'image qu'il va projeter de vous, de lui-même, vis-à-vis du monde extérieur. Il se doit de donner l'image la plus positive possible. Jupiter, l'autorité, la loi, Jupiter, l'optimiste, le positif, signe de feu, il faut qu'on donne une bonne image de soi, c'est indispensable. Voilà. Donc, si le partenaire donne une image de lui déplorable, s'il fait des blagues graveleuses, etc., c'est mort, 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 et puis les filles qui gueulent en public, etc., ça a fait fuir tous les mecs, les colères des femmes sagittaires, ça a fait fuir tous les hommes. Il faut que vous mettiez ça dans le crâne de façon bien nette. On a un truc à dire, on trouve le bon moment, on utilise des mots calmes, mais on ne monte pas en volume. C'est suicidaire sur le plan affectif pour vous, mesdames sagittaires. Soyez linéaires. Et on n'envoie pas d'escud, en mettant les pieds dans le plat, et ça se passera beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux pour vous dans la vie privée sur le long terme. Mais tu n'as pas fini de répondre à ma question. Comment je la séduis, moi, ma petite agité ? Comment tu la séduis ? Tu es propre sur toi, premier, très important. C'est le seul cas. Tu adores les voyages. Si vous adorez les voyages, tout de suite, ça va faire écho. Vous êtes très ouvert d'esprit sur les autres cultures, sur on peut apprendre de tout, de la vie. La vie n'est qu'une vaste dynamique dans laquelle on apprend, tolérant, ouvert d'esprit, propre sur vous, aimant l'aventure. Alors, ma sagittaire, elle craque d'entrée. Alors, si en plus, vous avez un talent, une sorte d'autorité naturelle, quelque chose d'un peu valorisant, ma femme sagittaire, elle va adorer, parce qu'elle a besoin... Elle brille à travers le soleil. N'oublions pas qu'elle brille à travers le soleil. Donc, il faut que l'écho, il apporte quand même quelque chose d'un peu lumineux, d'un peu positif, d'un peu valorisant. Donc, elles ne sont pas compliquées. Si on respecte, c'est quelques règles de base qui fait qu'on tient la route, on ne galope pas sur tout ce qui bouge, on est propre sur soi, on est intelligent. Je coche toutes les caisses, non ? En toute modestie. Elles sont très, très sensibles à l'intelligence, parce que c'est le neuvième signe, celui qui est juste avant le point de culmination solaire, c'est les élévations de l'esprit. Donc, on trouve souvent chez le sagittaire des profils très ouverts à se cultiver. On a même une propension chez le sagittaire à accumuler des connaissances qui peuvent être quasi-encyclopédiques. Alors, attention aussi avec le sagittaire, il y a une petite faille. On dit, je ne sais plus qu'il disait, science non-conscience, sans conscience n'est qu'un vide de l'âme. Et cette disposition-là fait que souvent, ce sont des livres qui parlent chez les sagittaires. Ils ont accumulé tellement d'informations sur tellement de registres que la structure de pensée étant bien cadente par Jupiter, Zeus, l'autorité qui gouverne, ils doivent garder cette souplesse et la sicité à la contrariété, même si c'est écrit dans le livre, il faut être un peu souple intellectuellement, parce que c'est comme ça que c'est plus sympa. Mais, formidable. Donc, tu es gentil, propre sur toi, cultivé, respectueux des règles. Merci. Tu as toutes les chances pour que ça marche. Voilà. Voilà ce qui plaît à la femme sagittaire pour tous ceux qui sont intéressés. Elle s'énergit à tous les signes, du coup, parce que pour être un peu moins égoïste, parce que là, tu parles de moins... Et pour les mecs sagittaires, il faut qu'elle aime l'aventure, qu'elle ne soit pas contrariante et qu'elle soit très ouverte aux câlins, quoi. Parce que les hommes, ils sont très demandeurs. Surtout, l'homme sagittaire, il a des besoins physiques et satisfaits en général un peu plus que la moyenne. Donc, c'est des curseurs, tout ça. C'est 5%, 10% plus que les autres. Et l'homme sagittaire, il faut qu'il évacue son excédent d'énergie, comme on dit. Donc, s'il tombe sur quelqu'un qui a mal à la tête trop souvent, ça ne va pas le faire du tout longtemps. C'est vraiment important pour lui. Et du coup, comment ça match avec les... Enfin, si on parle de synastries, du coup, avec quel signe ça match, avec d'autres, avec lesquels un peu moins ? On va faire tout le tour. On va le faire en détail. On va faire le... Alors, le sagittaire avec le bélier. Bon. Ce sont deux signes de feu. Le bélier a plein de qualités de force et d'énergie. Et cette force d'énergie de... Cette force de proposition est très plaisante pour le sagittaire. Le bélier a, parmi ses nombreuses qualités, cette formidable capacité à être moteur, mais en même temps, il est assez directif. Il est assez dominant. Et, comme tous les signes gouvernés par Mars, quand il a un truc à dire, il l'envoie plein de poids, plein de peau, sans filtre, sans voire plein que le bout de son nez. Notre sagittaire, qui lui s'autorise à dire tout ce qu'il pense avec naturel, ne supporte pas qu'on lui fasse pareil. C'est parti de ses défauts. Autant lui, il s'autorise à envoyer des horreurs à tout ce qui bouge, mais en revanche, en général, en général, pas vous qui êtes bien évidemment au-dessus de ça, bien plus élevé, c'est une bonne blague, mais en général, les sagittaires, ils ne supportent pas la moindre remarque. Ils sont orgueilleux comme des poux. Et le mix bélier-sagittaire, du coup, ce n'est pas terrible. Parce que mon bélier, c'est un bourrin, lui, c'est un hussard, et mon sagittaire, il a ses humeurs de jeune fille dès qu'on lui fait une remarque. Donc, en général, c'est plutôt une guerre de coques, une guerre où on ne se comprend pas, parce qu'on se regarde en chien de faïence, en croire, mon moulou, tu m'as dit ça, tu vas te reprendre une volée de bois vert en face, et souvent, ça monte en épingle, à moins, bien évidemment, d'avoir eu cette intelligence relationnelle de passer au-dessus. Mais, ce n'est pas terrible au niveau relationnel, parce qu'on s'affronte, on s'affronte, on s'affronte, c'est la guéguerre, guéguerre, guéguerre du rapport de force. Sauf s'il y a une évolution qui fait qu'il y en a un qui digère, qui est un peu plus fin, qui digère l'autre. Ça, ça marche bien. Mon sagittaire avec le taureau, deux jouisseurs, deux épicuriens, deux amoureux de la vie. Mon sagittaire, il est généreux, mon taureau, il boulotte, il boulotte et il dépense, ils sont faits pour s'entendre, ces deux-là. C'est pas mal, c'est assez stable, ils s'entendent bien au niveau du tactile, ils s'entendent bien au niveau du câlin. Attention, le taureau, c'est un signe de terre, le sagittaire, c'est un signe de feu, on dit le feu brûle la terre, parce que le feu, il a des vocalises un peu éructives, un peu non contrôlées, un peu naturelles, donc il balance des horreurs et mon taureau, dès qu'on lève le ton, toutes les boutiques sont fermées, il n'y a plus rien à en tirer. Et puis, il n'y a pas plus têtu que le taureau, peut-être parfois le scorpion, mais c'est pas évident. Si on parvient à communiquer sans friction, c'est un truc qui marche vraiment bien. Vraiment bien, j'adore cette combinaison du sagittaire et du taureau. C'est un beau truc. Voilà, c'est des foyers stables où on aime inviter la gourmandise, les bonnes choses de la vie, les câlins, tout ça est super mis en valeur. On voit la vie du bon côté, ça marche, c'est bon. J'encourage, taureau, sagittaire, sagittaire, taureau, j'aime bien. Si ce n'est qu'il faut que mon taureau soit un peu mature. Parce que mon sagittaire, il est généreux, et parfois, parfois, mes taureaux, ils sont un peu paliers percés, et un peu à bouffer, claquer tout ce qui bouge. Donc, il y a une tendance à ce que mon sagittaire, il se dise, ben, je suis bien avec le taureau, il est canin, il est gentil, il est sympa, mais au niveau pognon, il ne tient pas trop la route, mon loulou. Donc, je n'ai pas envie d'être le porte-monnaie de toute l'équipe. Le sagittaire, il a ses limites aussi. Voilà. Bon, il faut surveiller un peu la gestion des finances, mais hormis ça, ça marche bien. Sagittaire, j'ai beau. Ah ! Mélange explosif, s'il en est. Aucun risque d'enduit. Aucun. Il y a de la vie, très optimiste, donc il est très rassurant pour mon gémeau qui doute tout le temps. J'ai mon sagittaire qui a cette force de vie et de proposition. J'ai mon gémeau qui crée la liaison avec les autres en mettant ce fluidifiant extraordinaire dans le relationnel qui fait que ça passe. Quand mon sagittaire fait une gaffe, mon gémeau rigole, il en a dit, ah, 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 que tu es drôle, en fait, tu voulais dire ça, je traduis pour ceux qui n'ont pas compris. Donc, c'est une combinaison qui marche super, super bien. Ils n'ont pas beaucoup de faiblesse en commun. La seule faiblesse qu'ils ont en commun, c'est qu'en général, sur un plan statistique, encore une fois, pas pour vous qui écoutez, bien évidemment, ce sont les deux signes les plus cavaleurs, les plus coureurs, les plus galopeurs, les plus infidèles de tout ce qui existe. Voilà, c'est comme ça. C'est une tendance. C'est la peur de l'ennui, certainement, le besoin d'apporter de la vie, du renouvellement. Donc, le risque avec le gémeau sagittaire, c'est qu'il y ait un peu d'autres gens qui naviguent dans le couple, et puis ils ne resteront peut-être pas, souvent pas d'ailleurs. Donc, on polarise sur le sujet, où on passe au-dessus, et puis ça se passera très bien. C'est une combinaison que j'aime beaucoup, sur un plan intellectuel, tout ce qui est envie de curiosité face à la vie, envie de bouger, de se déplacer, de rencontrer. J'adore cette combinaison sagittaire-gémeau. Voilà, c'est dit. Sagittaire-cancer. On ne fait pas foyer plus stable, on ne fait pas environnement plus structurant pour créer une famille et élever des enfants qui seront à la fois aimés, cadrés, dans un environnement d'une extrême bienveillance. Ce mélange sagittaire-cancer, il est magnifique pour la pérennité de la relation. Bien évidemment, il ne faut pas que mon sagittaire soit agacé par les lenteurs du cancer ou les non-villes du cancer. Il ne faut pas que mon cancer sature de ce sagittaire qui est une grande gauche qui la ramène un peu et qui est un peu frimeur, etc. ce qui agace des cancers. Mais hormis ça, au niveau des besoins, n'oublions pas que Jupiter, planète d'autorité des lois, des règles, est aussi très très bien aimé dans le signe du cancer. Donc on est dans les clous, on est dans le stable, on est dans les unions, dans le légal, faire les choses dans l'ordre, dans les clous. C'est très très bon. Et puis, mon sagittaire qui a des besoins affectifs, le cancer, il n'a rien contre, à condition que ça ne se fasse pas en public. Le sagittaire, il saute au coude tout ce qui bouge, mon cancer, il est un peu plus réservé, un peu plus dans la retenue, des petits calibrages à faire, mais l'ensemble est pas mal, vraiment c'est pas mal. De toute façon, globalement, on s'entend bien avec le sagittaire. Il est agréable, c'est comme la balance, c'est agréable à vivre aussi. Il y a des signes comme ça qui sont sympas. Qu'est-ce que j'ai après ? J'ai sagittaire et lion. Sagittaire et lion. Ah, c'est une mention spéciale celui-là, c'est un peu l'encouragement. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je l'ai vu, on l'a vu au tout début, Jupiter, le maître du sagittaire, sera un jour un futur soleil. Mon jupitérien, mon sagittaire, mon ma sagittaire, elle adore briller par le principe de l'amour qu'on parle à quelqu'un qui le mérite. En gros, si vous avez un talent, si vous êtes bon dans votre truc, votre écho sagittaire, il fera tout ce qu'il est possible de faire sur Terre pour vous pousser jusqu'à la lumière, pour vous valoriser, pour vous encourager, pas vous jalouser du tout, au contraire, il vous en gardera avec les yeux de l'amour et de la fierté. Donc, le lion, qui est, on le sait, est le cœur de l'été, qui est un peu le centre du monde, eh bien, il adore ce sagittaire qui le valorise, qui est positif, qui lui envoie des bonnes énergies, qui fait émerger le meilleur de lui. Et on sait, c'est un truc qu'on a repéré, le lion, quand vous lui dites qu'il est intelligent, beau, formidable, brillant, etc., en retour, mon lion, il se dit, mais en face, c'est quelqu'un d'extraordinaire, il a conscience de toutes ses évidences. Et donc, comme le sagittaire fait ça super bien, parce que le sagittaire, il le pense, il voit vraiment le bon côté avant tout, le truc match du feu de Dieu. J'adore les relations lion-sagittaire, j'adore, voilà, c'est magnifique, spirale, ces trucs-là. Mon sagittaire avec ma vierge, c'est déjà un peu plus compliqué. La vierge est un structuré, un mental. La vierge, on le sait, c'est la Suisse, donc on n'enlève pas le ton, c'est là que vous voyez déjà venir. La vierge, si on l'engueule, il n'y a plus rien d'en tirer. La vierge, on peut tout lui demander, tout lui faire, elle va être élastique, souple, c'est un signe de mercure qui s'adapte, qui a envie de tout se passer bien, qui tout est monocorde, elle m'a rigolé, elle est un peu taquine, etc. Mon sagittaire, lui, s'il monte en volume, l'autre, elle est traumatisée à vie. Et quand la vierge considère que quelqu'un monte en volume et l'engueule, la vierge se dit, c'est justifié ou pas justifié ? Dans un premier temps, on va prendre en plein de poids. On va analyser son truc, elle va se dire, c'était pas justifié, il m'a engueulé, celui-là, il est fou dangereux, il faut l'interner d'urgence, avec la camisole, je ne veux plus jamais entendre parler, et c'est mort et enterré. Donc, les sagittaires, si vous voulez que ça marche avec les vierges, règle d'or, ne levez pas le ton dessus, parce que c'est mort et fini. Voilà, c'est clair. En revanche, au niveau de la relation intellectuelle, c'est très, 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 très bon. Au niveau de la capacité qu'elle sagittaire a à encourager ma vierge à ce qu'elle soit confiante en elle, l'apport, il est top, la vierge, elle adore. Et puis la vierge, elle apporte un encadrement structurant et structuré à mon sagittaire qui risque un peu, parfois, de partir dans tous les sens. La vierge, elle contrôle, elle est là, elle lui dit, ok, c'est super, vas-y, fonce, moi, je m'occupe d'encadrer derrière, tu veux être locomotive, génial, moi, je suis des wagons, je m'occupe de l'intendant, je m'occupe de tout faire pour que ça se passe bien. Et tant qu'on a une synergie comme ça, c'est super efficace. Puis même au niveau des câlins, il y a un côté magique entre une sagittaire et la vierge au niveau de la peau. Vous expérimenterez, c'est tout à fait inattendu, il y a comme deux enfants qui se trouvent, on est dans une sorte de magie. Voilà. Mais vous avez bien compris au niveau relationnel des frictions, il y en a un qui engueule l'autre et l'autre qui le prend mal n'est pas le plus facile. Nous allons à présent aborder très certainement une des plus belles combinaisons de tout ce qui existe. C'est le couple sagittaire-balance. J'ai une affection toute particulière pour cette configuration-là. J'en ai vu plusieurs dizaines sur les années. c'est d'une exceptionnelle beauté, c'est d'une exceptionnelle fluidité. Ils sont tous les deux dans les clous, ils aiment tous les deux le beau, ils aiment tous les deux que ça se passe bien, ils aiment les règles, le sagittaire, il est plein de vie, plein de chaleur, plein d'opnique, plein d'encouragement, ma balance, elle est amoureuse de la paix, de l'amour, de la douceur, de la gentillesse, de ce qui fait couple. Ils sont au maximum tous les deux de ce qui crée une relation durable, fiable, heureuse, épanouie. Il faut que le sagittaire garde son autorité naturelle, c'est un signe de feu, et il faut que ma balance le laisse sans contester cette autorité naturelle qui est pleine de générosité et de chaleur, parce que le sagittaire apporte à la balance un optimisme, une joie de vivre qui la sort définitivement de sa dépression, et ma balance apporte au sagittaire cette confortation, cet écho, cette assurance, cet amour, cette délicateté, cette bienveillance qui arrondit un peu les angles chez lui, qui lui fait le plus grand bien. J'aime profondément, donc vous l'avez bien compris, comme elle est plus belle qu'il soit, ce couple balance-sagittaire. Voilà. Balance, sagittaire, scorpion. Sagittaire-scorpion, c'est une autre histoire. Sagittaire-scorpion, il y a une image que j'aime beaucoup qui dit le sagittaire lui envoie des flèches de vérité, c'est le côté gaffeur du sagittaire qui dit ce qu'il pense, et puis comme ça, naturellement, on y va franco, et puis mon scorpion qui lui est un hypersensible, qui repère tout, qui a un radar d'une exceptionnelle finesse, qui maîtrise l'art de la guerre, mon scorpion qui sent, qui voit venir, qui sait très bien qu'il faut taper pile au cœur du cible, comme ça, on abat l'ennemi une fois, un coup, et bien, il lui renvoie ses flèches de vérité, mais en passant, il lui renvoie empoisonné, tiens, tu m'as envoyé des vacheries, dit-il au sagittaire, mais attends, attends, morve, celui-là, tu vas t'en souvenir, et plouf, il lui renvoie un truc, mais l'autre, il reste tout, entre eux, il ne comprend pas, c'est un cataclysme, parce que ce qui s'est pris dans la poire par le scorpion, ça pardonne pas, mais ça met les pendules à l'heure, alors, j'ai vu des couples qui marchent, ça marche pas mal, ça marche pas mal parce qu'ils ont un intérêt, pour le tagada, pour l'affect, pour le tactile, qui est très fort, parfois, il y a un peu, un peu de jalousie de tu regardes l'autre, tu ne m'as pas assez câliné, mais ils sont très possessifs et très dans le passion, pour le coup, le sagittaire, là, il se fait attraper dans un système où comme il a son répondant au niveau des besoins affectifs, il peut aller un peu moins voir ailleurs, voilà, c'est clair, c'est très très puissant, ce sont deux tempéraments forts, ça marche pas mal, ça marche pas mal, vraiment sur tous les plans, j'adore cette combinaison aussi, elle a un peu plus sa friction, alors que ce n'est pas du tout le cas avec la balance, elle a un peu plus sa rapport de force, parce qu'il y a du scorpion, et le scorpion, lui, il aime bien quand ça fritouille, et bon, c'est le dire, il ne se laisse pas faire, c'est très puissant, il faut qu'on se parle, et il faut qu'on se parle de façon apaisée, c'est la clé de voûte pour que ça marche. Sagittaire et sagittaire à présent, on le sait, comme toutes les statistiques qui ont été faites sur le sujet, lorsqu'on est du même signe solaire, on a 10% de divorce en moins, c'est comme ça, c'est rigolo, parce qu'on se comprend, on comprend dans les mêmes enjeux, les mêmes objectifs, les mêmes envies, enfin, il y a toujours des combinaisons et des variables à l'infini, mais globalement, on est dans la même logique de respect des règles, d'être honnête, d'être positif, d'être dans les clous, de voir loin, de voir le bon côté, d'être optimiste, d'être jovial, d'être accueillant, d'être ouvert d'esprit, donc on converge ces valeurs-là, toujours pareil pour l'ensemble du thème, il y a des lunes plus ou moins contrariantes, des mercures, etc., mais globalement, on est dans ces données fondamentales qui font que ça marche. J'aime bien. Sagittaire, sagittaire, ça marche pas mal. Sagittaire, capricorne, le feu et la glace, la carpe et le lapin, c'est assez différent, c'est assez différent parce que, mais c'est complémentaire. Pourquoi c'est complémentaire ? Bon, sagittaire, il part tout chose dans tous les coins, plein de vie, plein d'optimisme, donc il est un vaccin, un vaccin contre l'état dépressif chronique du capricorne. Capricorne, avoir quelqu'un qui est plein de vie, plein de chaleur, plein de positif, plein d'élan, plein d'envie, ça réduit ses strates, ses seuils d'anxiété, de repli, de déprime, etc., parce que le sagittaire apporte une vie extraordinaire dans la relation. De son côté, mon capricorne, il apporte une structure, une ossature, des gardes de fous, une visibilité, une lucidité que n'a pas toujours mon sagittaire qui part dans tous les coins. La complémentarité est heureuse, la complémentarité est bonne, mais nous avons en présence deux profils forts, voire dominants. donc il y a parfois des guerres de territoire sur des mécanismes de je veux prendre la main, non c'est moi, non c'est mon tour, et puis comme mon sagittaire il envoie des vacheries avec le capricorne, plus vachard dans les vacheries, qu'à le dire, on n'a pas trouvé mieux non plus, attention à la façon dont on communique, beaucoup de choses vont se jouer sur cette qualité de communication, le meilleur et le pire, mais ça peut fonctionner. Sagittaire, Verso, à présent, sont mes deux amoureux de la liberté. Ils s'entendent, vous ne trouverez difficilement plus belle combinaison pour ces deux-là qui n'ont qu'une envie, c'est de partir à l'aventure, découvrir, être curieux, à la fois faire des rencontres magiques, merveilleuses, des cultures, apprendre, comprendre, bouger, être mobile. Deux indépendants, chevillés au corps. Ça risque, sur la durée, de devenir d'excellents amis plus que des amants, mais c'est très bien, parce qu'on le sait, une relation qui dure longtemps, si on arrive à mettre de l'amitié avant même la passion, à dix fois plus de chances que ça dure sur le très long terme. C'est une belle combinaison où on respecte la liberté de l'autre. Ça, c'est très, très important. J'aime bien la base. Mon verso, de toute façon, si on l'engueule ou si on prend trop de place, lui, il ne se le fait pas dire deux fois, il va voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et puis il navigue, il navigue et puis il revient quand c'est calmé. Un cycle qu'on connaît bien avec le verso, mais ça marche pas mal comme ça. Et puis, enfin, mon sagittaire et mon poisson. À la base, deux signes en carré, mais deux signes qui ont le même maître, les mêmes maîtres, Jupiter et Neptune, mais inversés. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte d'idéalisme de relation. On est dans les délicatesse. Le poisson apporte cette douceur, ce calme, cette harmonie. Mais en même temps, mon sagittaire, il a ça avec le poisson, mais il risque de se faire envahir par le poisson qui s'accroche au sagittaire comme la moule à son rocher. Qui le scotche, qui l'envahit complètement. Et donc, mon sagittaire, parfois, il a un peu le ressenti d'étouffement. Et puis, mon poisson, il aimerait bien, il ou elle aimerait bien avoir en face de lui quelqu'un qui est un peu plus stable, qui n'a pas des variations d'humeur comme ça. Parce que le poisson, il prend tout en pleine poire. C'est une caisse de résonance terrible. Donc, encore une fois, si c'est bien canalisé, on a les mêmes idéaux, les mêmes objectifs, les mêmes ressentis, la même fluidité relationnelle, la même intuition, la même envie que ça se passe bien. C'est un beau couple. Si ce n'est que deux fois, Neptune en maîtrise dans les deux signes, risque de donner des perméabilités à l'imaginaire qui prend beaucoup de place dans tout ce qu'on touche. Et si l'imaginaire prend trop de place, on risque de partir dans des trucs éterrés qui ne tiendront pas la route parce qu'on n'aura rien concrétisé. Rien fixé, rien concrétisé. On sera dans le flou, dans le vide d'aventure, de légèreté, d'imprévoyance et cette combinaison Sagittaire-Poisson, parfois, il y en a un des deux qui dérape sur Neptune et Neptune, c'est un peu, on l'a vu, un picole, un peu, je dérape, un peu, c'est un gars qui fume, ça c'est vu, à surveiller pour bien rester connecté à la réalité. Bon, ben voilà, on a fait un tour rapide de cette synastrie des Sagittaires avec les tous signes, vous l'avez bien vu, il y a beaucoup de qualités, très peu de défauts. Une remarque, Olivier ? Ce signe m'a l'air parfait, il correspond tout à fait à ce dont j'ai besoin, donc merci, j'ai appris plein de choses. Je l'aime beaucoup, 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 il faut des éléments positifs dans la vie, le Sagittaire est éminemment positif, c'est une force extraordinaire, extraordinaire. Si on arrive à se cadrer un peu, qui fait qu'il part dans un sens, pas dans un... Les défauts, je vous les résume, il risque de partir 5 minutes par là, 3 minutes par là, et puis finalement, il se disperse complètement, il n'est pas linéaire, un peu comme le gémeau, pour le coup. Il risque d'être dispendieux, dépensier, et puis de ne pas avoir le bout de son nez, parce que l'argent s'est fait circuler, donc il se retrouve dans des situations un peu compliquées. Il n'est pas toujours très concret, ça on l'a vu, il ouvre sa bouche sans parfois trop réfléchir, il peut être orgueilleux, susceptible, monter sur ses grands chevaux, avoir des colères épouvantables pour des petites choses qui vraiment valent pas la peine, parfois vraiment justifiées, mais aussi pour des trucs qui sont à 3 balles, il peut être super coureur, cavaleur, c'est pas toujours évident, et puis il peut, on le sait, il peut être tenté par les paradis artificiels, fumer, picoler, faire n'importe quoi, il se paumait, et puis c'est ses orgueils, c'est pénible, il prend la bouche comme ça, hormis ces tout petits défauts que je viens de résumer en cours, et bien j'adore ce signe, il est extraordinairement attachant, c'est un signe de chance positif qui incarne la chance et qui sort de la déprime tous ceux qui ont besoin de voir la vie en rose. On l'adore, c'est dit, voilà, on a fait le tour. Bon, merci pour vos likes, vos partages, si vous connaissez des Sagittaires, ça vous donne un an, ça vous donnera une façon de les voir un peu différemment, et puis on se dit à bientôt. Allez, ciao, ciao, ciao. Merci, ciao, ciao, ciao.